C'est Calten et c'est parti pour la 18ème partie du Let's Play sur My Sims Agents sur Wii. La dernière fois, on s'est arrêté ici alors qu'on s'apprêtait à retourner au QG vu qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire sur la plage. On a notamment récupéré une carte qui semblerait nous indiquer l'emplacement de la couronne des cauchemars. On ne se dit pas grand chose dans le métro, ce n'est pas bien grave. Taubor m'a donné une réplique de sa télécommande, ça irait bien dans mon armoire à trophée. Je n'ai jamais vu une armure pareille à... Bon, on va faire un peu le rapport à Evelyne de tout ce qu'on a fait. On chauffe Calten, on tient à Morkubus. J'imagine que le jeu considère qu'on a déjà tout fait. Alors, qu'est-ce que ça donne pour les missions spéciales ? Les licaouettes, c'est bon. Une tenue puck et une tenue sportive. Mission F comme Freud d'Alexa disponible. L'équipe a battu le monstre de feu impressionnant. Patrick t'envoie ses remerciements ainsi que de ses récompenses. Ce matériau de construction a l'air abîmé. La pizza, oui. Mission dégoût-dégout de l'argent Walker disponible. Les tenues de Ninja. Et enfin, l'étiquette mentionne Authentique Vase Ming. Sans doute un faux. Mais ça ira bien dans le QG. Et une tenue Ninja Rouge, un faux flamant rose. Très bien. Alors, on va faire un petit peu rapidement cette fois les trucs qui me manquent. Donc là, il y a une mission 2 étoiles que je n'ai pas faite encore. Donc, Intelligence et Nature. Est-ce qu'il me reste du 2 ? Oui. Intelligence et Charisme. Ça se marche un peu dessus. Ici, nous avons Intelligence et Paranormal. Putain, mais j'ai que des missions avec de l'intelligence. Insectes manquants. Nature et Sport. de Gertrude. Ok, donc on va faire ça, je pense. Nature et Sport. Ça ne se mâchera pas trop avec épisode X. On va commencer avec ça. Et puis ensuite, on fera rapidement les autres. Alors là, j'ai Paranormal et Nature. C'est bien. Non, c'était Paranormal et Intelligence. Les gens intelligents, ils sont ici. Je crois. Je ne suis pas sûr. Bon. Vous savez quoi ? Ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner l'émission. On va faire ça rapidement. Donc, j'avais dit épisode X. On va voir très bonne chance. J'ai deux qui ont une très bonne chance. Ah, j'ai deux qui ont une très bonne chance. Alors, voyons insectes manquants. Bonne chance, bonne chance. Assez bonne chance, assez bonne chance. Oups. Mon portable. Je reviens. Et hop là. Donc, on va envoyer celui qui est en mode... On va envoyer E. On va envoyer E. Mine du vieux Gabi. Bonne chance, bonne chance, assez bonne chance. On va envoyer la bonne chance. Épisode X. On a très bonne chance ici. Et maintenant, il me faut une avec beaucoup de charisme. Ah ben tiens, je pense que très bonne chance. Ils seront bien, eux. Bon, j'espère juste que les deux premiers que j'ai envoyés vont pas se louper. Enfin bon. De toute façon, je terminerai pas toutes les missions spéciales. Enfin, concrètement. Oui. Roxy, que sais-tu sur les temples et les jungles ? Quel tel un temple en pleine jungle ? Des siècles d'histoire et de poussière. C'est ça. Va nager dans les égouts et les déchets des usines Morkucor. Roxy, tu as besoin de vacances. D'accord. Elle n'a servi à rien. Evelyne, est-ce que tu peux m'aider un petit peu ? Est-ce que, en fait, il faut aller directement au jet ? C'est peut-être ça, hein, tout bêtement. Décoller. Bam. On est en route. Putain, j'aurais tellement confiance. Evelyne n'est plus très loin de découvrir les secrets de son père. Elle a l'air très excitée. Je pense que ça ne la gêne pas de voyager dans la soute. Heureusement que ça ne la gêne pas de voyager dans la soute. Nous sommes des gens tellement cruels. Hop là. Tu ferais mieux de rester près du jet, Evelyne. Si quelque chose de terrible doit arriver, j'aime autant que ça arrive d'abord à Kalten. Oh, le chien. Pas question, je suis avec vous depuis trop longtemps pour me défiler maintenant. Finissons-en. Ok. Attention, vous marchez. Je pense que j'ai trouvé le temple. Ouah ! À mon avis. Comment entrer ? Il y a un rapport avec ces quatre pieds d'estaux ? Nous devrions aller voir. On ne devrait pas retrouver un guide par ici ? Je crois que je la vois. Ah ! Lindsay ! Il faut que vous voyez la vue depuis ce pont. Elle est fantastique. Cet endroit est fantastique. Non mais regardez-moi ça, grandiose ! Sûre que tu es une guide ? Je m'appelle Lindsay, je suis le guide. Salut Lindsay, je suis Buddy. Je m'appelle Kalten. Tu es déjà venu dans ce temple, Lindsay ? Tu plaisantes ? Je ne suis jamais venu dans cette jungle avant. Non, pas d'inquiétude. J'ai apporté tout plein de cartes et j'ai fait des tas de recherches sur Internet. Tout ira bien. Tes recherches t'ont dit comment entrer dans le temple ? Non mais n'est-ce pas plus amusant de découvrir par nous-mêmes ? Allons voir ça de plus près. J'adore ce pont, c'est mon préféré. Et franchement, Lindsay, c'est quoi. J'adore ce pont, c'est mon préféré. Je vais vérifier si ces quatre piédestos renferment des indices qui me permettent d'accéder au temple. Alors voyons voir. Le premier déjà. Voilà ce qu'on peut lire. Verse de l'eau pure dans le calice précieux et le temple s'ouvrira en moins de deux. On dirait que je dois retrouver un récipient particulier et le remplir d'une eau spéciale. On peut lire une torche magique placée en lieu sûr, brandie en flamme, éclairera les murs. Je dois voir si je peux trouver une sorte de torche magique. Bon. On peut lire. Trouve Mage... Comment ça se dit ? Ça, Magellan. Et son minéral collier est sur ce trône. Fais-le s'installer. Apparemment, j'ai trouvé un lémurien appelé Magellan pour m'aider avec ce piédestal. Et le dernier. On peut lire. Trouve un corps et celui qui s'est enjoué. Et le dernier recoin du temple te sera dévoilé. Il y a plein de Sims capables de jouer du corps ici. Il ne reste plus qu'à en trouver qu'un. On va voir ça. C'est quoi ça ? Cet ordinateur est inutilisable. La batterie a été retirée. Je dois trouver une batterie pour rallumer l'ordinateur trouvé sur le campement. D'accord. Il y a un campement. Je peux me changer. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des casques d'explorateurs. D'accord. Oh, je peux faire griller de la givemove aussi. Mais pas pour l'instant. Ça va aller. Attends. Je vais explorer cette zone-là avant quand même. Je peux m'asseoir. Ok. Mais ce n'est pas très intéressant pour l'instant. Ah. Si, je peux grapper là. Il y a une corde. Il y a une corde. Il y a une corde. Cette vieille pompe à eau a l'air cassée. Dommage. Elle m'aurait sûrement apporté un peu d'eau fraîche. Je dois trouver quatre lots de pièces pour réparer la pompe à eau. Ah. Ah. Un coffre. Magnifique. Tu peux planter la tente et camper au QG. D'accord. C'est cool. C'est quoi ça ? Attends. Attends. Il y a l'air d'y avoir un truc un peu bizarre là, non ? J'ai trouvé une batterie de portable. Elle a dû tomber accidentellement. Avec la batterie que j'ai trouvée, cet ordinateur doit pouvoir démarrer. Tiens, moi aussi je fais des rimes du coup. Bah, allons allumer. Super, la batterie s'insère parfaitement. Elle semble bien chargée. Leur ordinateur fonctionne. Mais à qui appartient ce camp ? Oh, ça sert à rien en fait. Je pensais, moi. Ah, alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Il y a du costaud dans cette équipe. C'est une bonne chose car je ne peux pas te faire tout seul. Bon, au moins, celle-ci, elle a l'air d'avoir de plutôt bonnes chances. Ah. Tony. L'équipe de scénaristes est formée. Enfin, j'espère. Mince, les gens n'ont-ils jamais regardé Star Sim ? Ah. Elle n'a pas l'air bien, cette équipe. Eh, ça va sur ta réelle. J'espère que tu as envoyé de vrais physiciens et experts en boisson. Sûrement. Je ne sais plus qui je t'ai envoyé, moi. Une cinématique. Carrément. Avec un grand arbre. Euh, bonjour. Je ne sais pas, je l'ai examiné, là, quand j'arrive là. Cette falaise est très haute. Il y a sûrement quelque chose pour monter. Il n'y a pas de... Ah, si. La conduite d'énergie. Oh. C'est du Tetris, en fait. Alors, on va faire... Attends, on va faire comment ? On va faire comment ? Est-ce que... Ouais, non. Deux blocs d'affilée, je ne peux pas les avoir. Bon, lui, il ne nous dit rien. Euh... Alors. Ah, d'accord. Je ne peux les bouger que comme ça. On va mettre ça en premier, quand même. J'ai l'impression que je me plante. Non. Bon, euh... J'ai un peu de mal, j'avoue. Euh... Là, je le vois bien, là, lui. Mais ensuite, je ne vois pas les autres dessus. Là est le problème. Comme ça. Oui, donc. Je dois retravailler à la mine. J'ai jamais trop suivi Star Sim, mais les costumes de la série ont inspiré le clip de l'Aventurier de l'Espace. Ok. Bon, arrêtez de me parler. Je crois que mon téléphone fait machine à café. C'est ce que le vendeur a dit. Bon. Là. Là. Et là. Je ne sais pas pourquoi je monte à cet arbre. On ne va pas se mentir. Bon, ça, c'est bon. Je peux monter par là. Ça commence à devenir nuageux, là. Un coffre ! Des coffres, même. Je les vois, je vais les récupérer. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ouf ! Des musiques d'ambiance. J'ai trouvé de la musique. Bon, euh... Je te prierai d'avancer, quand même. Voilà. Bon, je ne sais pas comment je fais pour avoir l'autre, hein. On verra. En tombant, j'imagine. Bon. Le Gabi a l'air d'être... Satisfait pour l'instant. Ah, les lémuriens. Qu'est-ce que c'est haut ? Cet arbre est immense. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Est-ce que tu as un collier ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Tu es sûrement Magellan ? Tu es très mignon, aide-moi s'il te plaît Merci, j'ai besoin de toi et de ta médaille Pour activer le piédestal de la terre Tu peux m'aider Magellan ? Ah ? Ah non Ah si, je sais pas Magellan est parti vers les piédestaux Je ferais bien de le rattraper pour actionner son piédestal Bah oui Bah attends On va descendre directement Voilà Bon il y a toujours un lémurien En train de dormir Ou mort, on sait même pas Et toi On a compris C'est bon Tu es fou ? Un piédestal Ce piédestal là, c'est fait Magellan et son colis ont activé le pilier de terre Ça c'est fait Est-ce que je peux trouver par ici des pièces ? Non, utiliser l'ordi Je vais voir par là À mon avis On aura juste le temps Peut-être d'activer un ou deux autres piédestaux Mais peut-être pas de rentrer dans le temple Oui par contre Ça quand ça clignote Ça me gave Un peu Encore une conduite d'énergie Ah bah oui Parce que là Né Ok Alors Là Et là Je pense que là On est pas mal Examiné La porte a l'air bien fermée Eh bah je vais bien l'ouvrir Euh Attends Alors là Ah non Ça il faut que je fasse passer derrière Voilà Enfin en haut Ça voilà Comme ça je peux faire monter à gauche Monter à gauche Déjà monter en haut c'est ridicule Mais alors monter à gauche La porte est coincée Je peux peut-être la forcer avec l'espaceur F Cette porte ne voulait vraiment pas s'ouvrir Oui Ce gabi est un peu louche Personne ne connait son âge Et il n'a pas de papier Par les temps qui courent Ce n'est pas très prudent C'est vrai Ça pourrait être un djihadiste Alors Oups Examiné Il y a peut-être un mécanisme d'ouverture des coffres Alors Toi Nous tenons une piste intéressante Le scénario s'écrit tout seul avec ça Star Sim Nous voilà Et bah ouais Le coût du voyage temporel Ça marche à chaque fois Là il y a encore des mécanismes Surprise Alors oui On active la conduite d'énergie Je pense qu'en fait Bah ça déjà Il faut l'orienter différemment Ah voilà C'est plutôt celui-ci Qu'il faut Ouais d'accord Je vois le truc En fait Il va falloir ouvrir chacun des coffres Indépendamment de ceux des autres On ne peut pas avoir les quatre Les quatre coffres d'ouvert je suppose Un masque tribal Un autre masque tribal Un troisième Un quatrième masque tribal Et enfin un masque égyptien Pas mal du tout Alors suivant Attends Attends merde Ah non si Je n'avais pas vu En fait Ça doit être tous les coffres Pas importants Si j'ose dire Qui ont dû s'ouvrir Je n'avais pas vu Une torche magique Je vais demander à Evelyne De monter sur le pied d'estale Avec cette torche Mais alors le dernier Je ne sais pas Un calice précieux Ah Deuxième objet Par contre Le troisième Là il va m'embêter Concrètement Alors attends On va plutôt faire comme ça Et ça Je ne peux pas le prendre non plus Putain Ouf Gabi nous demande Éboulement Kalten ton équipe est dans le pétrin Tout le monde va bien Mais il va falloir sortir de là Comment faire Creuse Tu te débrouilles J'espère que Il y a un bon objet Là dedans aussi Une idole d'or Tout l'air d'être Le sanctuaire du soleil On dirait ouais Oups Quelle perte de temps Et on a des trucs ici aussi On dirait tellement Morcubus Mais en maquillé Je sais te réparer une pompe à opus Je trouvais des pièces détachées Skullfinder Ouais Il y a un charcophage Dans le sanctuaire de la lune Tu trouveras sûrement quelque chose Je veux dire Ça ne te regarde pas D'accord Laisse-moi passer Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je m'appelle Sur-Vincent Skullfinder Tu me connais sûrement Et mes affaires ne regardent que moi Nous cherchons la même chose Travaillons ensemble N'importe quoi Le plus célèbre archéologue du monde On n'a pas besoin d'aide Va-t'en Skullfinder Archéologue Le campant appartient sûrement A ce chasseur de trésors Je devrais pouvoir y trouver Quelque chose qui m'aidera A le raisonner Si je pirate son ordi Peut-être Si je pirate son ordi Peut-être Une bonne odeur de chocolat Se dégage De cette installation primitive Ça va où ? Ça c'était quoi déjà le truc ? Mais non Ah non Ça doit être là-dedans Ah c'est un corps Parce que j'ai une idole d'or Mais je ne sais pas à quoi ça va me servir Parlons à Evelyne Et ça nous fait déjà deux pieds d'eststaux Je suppose D'activer Bon euh Tu ne vas pas nous faire chier non plus Calten Pier les salles de feu C'est fait Bon il y a Evelyne qui prend feu Mais ça va Les fichiers de cet ordinateur sont cryptés Je vais devoir pirater l'ordinateur On ne s'en doutait pas du tout Oups Je fais un peu n'importe quoi là Merde Merde Ah une seconde de la fin D'après son interminable dossier Skullfinder est un chasseur de trésors à vide Qui se fait passer pour un vrai spectacle Conservateur de musée S'il est très gourmand Je peux peut-être faire un cadeau à Skullfinder Contre l'accès à ce sanctuaire L'idole d'or Bah c'est à ça qu'elle va servir alors Ouais je saute Mais j'ai pas encore de corps Un accord Trouve-moi l'idole dorée et des bobas Des bobas bien Et tu entreras dans ce tombeau Et bah tiens prends Le trésor du soleil il est à moi Le minable sanctuaire de la lune est à vous Bande d'amateurs Skullfinder n'étant maintenant plus un problème Je peux entrer dans le sanctuaire de la lune Que renferme-t-il ? Je crache partout Désolé Comme c'est accueillant Examiné Impossible de sauter sur cette dalle Y aurait-il un rocher Pour me remonter un petit peu Oh il doit y en avoir un quelque part Ouais avec une conduite d'énergie qui va bien Ah ce crâne a bougé Gabi qu'est-ce que tu as ? Ils ne peuvent pas creuser plus loin C'est de pire en pire On dirait Ah bon bah Fallait crier Ce coffre semble protégé par un mécanisme d'ouverture Pour ouvrir ce coffre je devais devoir réparer tous ces mécanismes Euh oui Alors attends Je pense que là ce sera le dernier casse-tête du De la vidéo Ah attends Donc là il faut faire tourner ça Il faut ramener de la lumière ici Bon Ah Non c'est pas bon ça Attends Courroie moyenne On va plutôt la mettre ici Et la courroie courte Par là Ouais Avec un petit moteur ici Et un autre là Et une courroie moyenne Bah non pas là Donc Plutôt ici Et ouais Mais c'est pareil C'est la même chose Le même problème À moins que On fasse comme ça Comme ça Comme ça Et la courroie moyenne Ici Ouf Et ensuite Les miroirs Je pense que ça va pas être Très compliqué Voilà Et dedans nous avons Un corps J'aurais besoin de quelqu'un Qui sache en jouer Sur le piédestal du vent Je crois bien Que Buddy S'est joué du corps Et là on va fouiller Quand même Normalement On devrait trouver Selon ce que le Finder J'ai une tenue d'agent Il y avait une tenue d'agent À l'intérieur T'es sérieux ? Il devait y avoir Des pièces à l'intérieur Bon Allez c'est pas grave De toute façon On a plutôt bien avancé Jenny Nous avons terminé Nous avons terminé notre scénario Et le déchire Attendons la réponse Des producteurs J'entends déjà Les acteurs De Star Sim Jouer mes dialogues Vous savez quoi On peut examiner ça J'espère que ce n'est pas Quelqu'un que je connais Bon bah pour la prochaine fois On va s'intéresser Où sont les pièces Pour la pompe Et trouver un joueur de corps Mais ça Buddy Il pourra s'en charger On le sait En attendant J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A la commenter La liker Et la partager Si c'est le cas Merci d'être resté Et puis On se retrouve La semaine prochaine Pour la partie suivante De ce Let's Play Et en attendant Je vous souhaite Une bonne semaine Ciao Ciao